bonjour à tous c'est la 35e vidéo de ce cours de java et si vous suivez régulièrement cette formation là vous êtes peut-être posé la question de pourquoi en fait la vidéo de conclusion puisque j'avais dit qu'il y avait un prochain et dernier chapitre sur ce cours qui dédie en tout cas aux interfaces graphiques il ya eu quelques changements qui ont été fait au moment en tout cas où je vous parle par la suite je comptais au départ aborder les interfaces graphiques donc avec une des bibliothèques de java sous trois quatre cinq vidéos voilà quelques vidéos comme j'ai pu le faire sur d'autres formations et finalement comme c'est assez on va dire complet il ya beaucoup beaucoup de choses qu'on peut voir j'ai préféré et c'est finalement plus intéressant pour vous j'ai envie de dire vous avez toi et gagner proposer et bien un cours complet sur justement la création d'interface graphique en java ce qui amène évidemment à la conclusion de ce cours java puisque nous allons nous arrêter au niveau en tout cas de l'apprentissage du langage en lui même à tout ce que nous avons vu jusqu'à présent donc c'est à dire sous 34 vidéos donc il ya eu énormément de choses mine de rien et ça a permis de revoir de voir en tout cas et de revoir pour ceux qui qui programme déjà et bien tout un tas de notions et de concepts qu'on retrouve en programmation informatique pour conclure donc pour la conclusion je pense que j'en étais revenu finalement à ce qu'on avait vu au départ c'est à dire là où tout a commencé avec java c'est à dire le code minimal avec notamment une classe puisque le langage doit forcément être inclus dans une classe au départ et son point d'entrée c'est à dire la méthode main on va faire un petit point sur ce qu'on a vu et ensuite évidemment je pourrais vous orienter vers d'autres choses que vous pourrez voir que ce soit sur la chaîne ou sur des choses à venir peut-être dans le futur ou ailleurs si vous voulez bien évidemment continuez de vous former davantage java en utilisant des outils déjà existants dans ce langage on va les voir là dessus donc ça j'en parlerai un petit peu après on va refaire un petit peu un tour sur ce qu'on avait vu dans le cours rapidement d'accord donc je vous avais fait justement on a suivi un petit peu les principes assez classique qu'on apprend en programmation c'est à dire tous les concepts élémentaires que ce soit les types de données l'utilisation de variables de constantes l'utilisation d'opérateurs notamment tout ce qui est structure conditionnelle boucle ici ensuite on est passé directement à tout ce qui était programmation orienté objet puisque le langage utilise très fortement et même est vraiment c'est intégré directement dans le langage ce paradigme objet donc on a tout de suite commencé à créer des classes là où dans d'autres langages on aurait par exemple aborder les fonctions pour pouvoir voir comment tout cela fonctionnait comment on obtenait ensuite des objets donc des instances de ces classes comment construisait l'ensemble de ces classes en lui ajoutant des attributs et notamment justement des méthodes puisqu'il n'y a pas de fonction à proprement parler en java parce que c'est un paradigme objet donc les fonctions sont ici des méthodes ce qu'elles appartiennent forcément à des classes et ensuite nous avons déroulé avec tout un tas de concepts très important programmation orientée objet notamment l'encapsulation des données que rejoint un petit peu plus tard par l'héritage le polymorphisme notamment on a bien sûr abordé les choses comme les tableaux les chaînes de caractères qui sont bien sûr des types de données qu'on manipule très souvent programmation on a abordé une vidéo sur la partie modularité donc comment en fait on rend nos programmes modulaires donc ici séparés dans des paquets ou les fameux package qu'on retrouve en java voilà pour pouvoir un petit peu organiser ça sous plusieurs fichiers sous plusieurs répertoires également on a vu un peu plus tard la lecture au clavier ce que cela nécessitait de savoir un peu comment fonctionner les objets les classes les instances les méthodes etc pour pouvoir faire de la lecture propre en tout cas de ses utilisateurs en java et d'autres notions qui ont suivi comme les exceptions l'utilisation de classe abstraite qui est donc très fortement rattaché au polymorphisme avec les interfaces pour aborder un chapitre assez complet sur les collections sous-entendu les structures données comme les listes les fils les ensembles des tableaux associatifs donc des cartes des énumérations la gestion de fichiers des notions un petit peu plus avancées comme la généricité l'utilisation de date et de durée puisque c'est quelque chose qui revient très souvent également que lorsqu'on développe des applications pour terminer avec d'autres concepts très importants anciens en programmation et que java incorpore bien évidemment dans son langage que sont donc les threads la gestion donc en tout cas le fait de pouvoir communiquer avec une base de données on a vu d'ailleurs aussi bien avec SQLite que MySQL ce qu'on pouvait faire et ensuite en deux parties des vidéos sur la communication réseau pour aborder justement client serveur tcp udp et toutes ces petites notions là que nous avons vu et voilà comment on conclut finalement ce cours java ça vous fait vraiment tout ce qu'il faut en termes de base et même en notion un peu plus avancée ce qu'on sait pas si le cours s'était contenté que des bases et ben on serait arrêté quand même assez tôt parce que les bases en soi c'est finalement jusqu'à la création de classe d'accord donc dès qu'on aborde après tout ce qui est concept de programmation orienté objet comme l'héritage etc on n'est plus vraiment sur des notions basiques en programmation c'est des choses un peu plus déjà un poids le plus avancé et après bien évidemment la généricité les collections etc sont venus s'ajouter un petit peu à tout ça au cas de ce cours vous avez eu plusieurs séances qui vous ont permis de voir tout un tas de choses et bien sûr maintenant pour ceux qui voudraient aller un peu plus loin qui continuent voilà qui vraiment qui ont adopté ce langage que ça vous intéresse que vous le trouvez utile et qui répond à vos besoins vous pourrez bien évidemment et bien vous mettre à pratiquer celui ci il ya peut-être encore une fois comme je lis souvent une raison qui vous a poussé à apprendre ce langage ou en tout cas peut-être même vous mettre à la programmation c'est peut-être le premier langage de programmation que vous avez étudié donc n'hésitez pas à mettre en pratique cette fois ci dès maintenant ce pourquoi vous avez eu envie justement d'apprendre à programmer ou plus particulièrement d'apprendre ce langage justement programmation spécifiquement vous avez bien sûr sur la chaîne rappelle une playlist de tutoriels qui est complétée elle pour le coup continuellement voilà ce sont des playlists un étude aux qui n'ont jamais de fin c'est à dire bah dès que je trouve quelque chose d'intéressant que je peux aborder en vidéo je peux publier un tutoriel donc il ya des tutoriels de nos jours peut y avoir des tutoriels dans deux ans cinq ans dix ans qui sait il y aura toujours quelque chose à dire donc à jamais de on va dire de terminaison finalement au nombre de choses que je peux aborder dans les tutos ça vient compléter le cours ça vient en annexe parfois aussi et ça peut rajouter donc tout un tas de choses ici vous avez vraiment beaucoup beaucoup de contenu que faire maintenant une fois vous avez vu ce cours que vous êtes arrivé à cette introduction vous avez vu que j'ai démarré justement le cours java fx donc vous avez déjà l'introduction qui est disponible donc n'hésitez pas parce que ça aurait dû être normalement le prochain et dernier chapitre de ce cours ici là vous allez vraiment avoir un cours beaucoup plus complet beaucoup plus étoffé sur l'utilisation de java fx donc si vous voulez poursuivre un petit peu dans ce que vous avez appris au niveau de java et voir un peu comment employer toutes ces notions que vous avez appris et vous avez normalement assimilé pour pouvoir créer des interfaces graphiques pour vos applications vous allez voir d'ailleurs on peut faire des choses très très intéressante et assez puissante avec java fx bien je vous invite bien évidemment à démarrer ce cours là à la suite donc de ce dernier que vous venez de terminer et comme ça ça complétera largement avec tout ça et vous pourrez après partir sur d'autres choses voir d'autres outils un peut-être que d'ici là bas j'aurai publié d'autres cours probes justement à java sur une bibliothèque notre api qui sait donc vous aurez comme ça l'occasion de voir un petit peu ce qu'il y a et sinon pour ceux qui ne sont pas forcément intéressés par la création d'interface graphique en java ou qui veulent voir un petit peu ce qui se trouve comme autre contenu sur la chaîne comme d'habitude je vous renvoie comme à chaque fois sur le dépôt github donc sur mon github le dépôt formation vidéo et vous avez toujours d'un bref coup d'oeil l'ensemble des contenus qu'il y a sur la chaîne voilà que ce soit des playlists un petit peu on va dire isolé qui sont très intéressants notamment aide où vous pouvez retrouver énormément de vidéos il y en a déjà 30 31 au moment où je j'enregistre cette vidéo vous pourrez trouver des vidéos assez générales sur plein plein de choses qui peuvent vous servir également à comprendre la programmation à venir compléter un petit peu voilà vos connaissances pourquoi pas n'était pas un petit peu à voir tout ça vous avez bien évidemment bon bah vidéo un peu plus des concepts un peu plus on va dire théorique sont des décours on va dire théorique sur plein de choses aussi qui peuvent servir compréhension de l'ordinateur etc pour vous aider au niveau d'autres apprentissages notamment pourquoi pas vous avez des systèmes paris ce que c'est important avant d'apprendre à programmer de savoir quel système on utilise et comment l'utilise donc ce sont ça devrait être aussi un point de départ avant d'apprendre à programmer on devrait apprendre à prendre en main son système d'exploitation et vous avez bien évidemment d'autres langages disponibles sur la chaîne il y en a pas mal mine de rien avec comme vous voyez déjà des cours qui sont publiés au complet donc vous n'avez pas besoin d'attendre les prochaines séances sont déjà déjà terminé avec pareil leur playlist des deux tutos respectives et d'exercices même s'ils sont pas forcément tous mais généralement quand vous voyez que j'ai pas barré une cellule ça veut dire que j'ai prévu une playlist là dessus donc il y aura une playlist par exemple d'exercice en c++ ce que je n'ai pas mis de petit tiré comme j'ai pu le faire ici pour vous indiquer justement que ce sera à venir donc surveiller n'hésitez pas à surveiller tout ça c'est pas pratique de trouver les vidéos dans la section playlist de youtube c'est plus pratique ici puisque c'est maintenu constamment à jour et qu'a déjà java et fixe avec le cours disponible qu'on voit qu'il y aura également peut-être des tutos et des exercices la jungle etc etc et un petit peu d'autres choses pour ceux qui se poseraient des questions sur les contenus que j'aimerais éventuellement aborder ça veut pas dire qu'il y aura un cours sur chacune de ces choses là mais ça veut dire qu'à un moment donné que ce soit dans une simple vidéo ou dans un cours complet j'aborderai un petit peu toutes ces choses là en tout cas j'aimerais l'aborder je trouve ça intéressant ça fait partie des choses qui m'intéressent que je connais et que j'aimerais un petit peu à partager avec vous qu'on voit un peu tout ça voilà qui est dit et maintenant vous savez un petit peu vers où vous dirigez pour la suite c'était évidemment un plaisir avec vous d'être avec vous pour aborder ce langage java d'essayer d'avoir quelque chose d'assez complet on a un petit peu poussé justement pour voir en tout cas des notions suffisamment complète pour pouvoir en être suffisamment autonome pour vous pour la suite si vous voulez continuer à pratiquer avec ce langage ou aborder d'autres outils et comme je vous le disais maintenant vous pouvez passer aux interfaces graphiques pour avoir la continuité un petit peu de tout ce cours on a travaillé toujours en ligne de commande donc là ça permet de passer un cap et vous allez voir que tout sera relié c'est à dire que tout ce que vous avez appris à faire ici communiquer avec une base de données utiliser des threads des dates etc va pouvoir être réutilisé au niveau des interfaces graphiques donc c'est pas en fait de le fait de reprogrammer à nouveau d'une autre manière ou de tour et apprendre ou d'apprendre quelque chose de nouveau c'est tout ce qui est ici on va l'incorporer justement dans des outils graphiques et on va utiliser des nouvelles classes qui vont permettre justement de créer des interfaces graphiques avec des composants pourquoi pas faire de la vidéo de l'audio bref je vous laisse de toute façon voir ça avec la vidéo d'introduction de java fx vous explique un petit peu plus en détail ce qui vous attendra et ce qui vous attend dans ce cours dédié justement à la création d'interfaces graphiques en java moi je vous dis à bientôt s'il ya des questions en tout cas à l'issue de ce cours n'hésitez pas s'il ya des retours aussi c'est toujours intéressant sur les vidéos de conclusion savoir un petit peu si vous avez suivi le cours jusqu'au bout de savoir aussi pourquoi pourquoi vous êtes intéressés à un langage comme java est ce que c'est le premier langage que vous avez appris à utiliser pour programmer ou est ce que c'en est un énième parmi d'autres et de savoir un petit peu qu'est ce que vous avez pu faire avec voilà est ce que votre rêve c'était de faire des jeux vidéo avec et vous êtes arrivé est ce que c'était de créer simplement des vins entre guillemets simplement des interfaces graphiques ou partir sur des outils en connexion connexion réseau partir sur du multi ou travailler avec une base de données bref n'hésitez pas à me donner un petit peu vos retours pour ça vous en êtes voilà d'où vous êtes parti finalement et où vous êtes arrivé à l'issue de ce cours et voir un peu ce que vous avez fait de ce cours parce que l'intérêt quand même c'est qu'il vous soit utile derrière et pas que ça sert à rien donc je suis toujours intéressé de savoir un peu où vous en êtes et à quoi ça vous a servi pour la suite en tout cas que ce soit à titre personnel d'ailleurs ou professionnel les deux se valent donc n'hésitez pas à me partager tout ça je vais bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et je lirai bien sûr tout en détail dans vos commentaires ciao tout le monde 1 1